Allez, pas de mariage pour les homos, son interdiction est conforme à la constitution, on dit les sages qui renvoient la balle vers les politiques. Eric, ça doit vous satisfaire parce que je vais vous citer la semaine dernière, on avait commencé à ouvrir le débat, et il nous a dit que la France était le dernier bastion de résistance de la civilisation. Absolument, et je parlais globalement, je parlais globalement, je parlais pas seulement du mariage mensexuel, je parlais de l'euthanasie, je parlais de l'allocation de femmes, vous savez, pour avoir des enfants, vous voyez tout ça. – On autorise le divorce quand même en France, Eric, ça doit être terrible pour vous. – Le divorce… – Quand même, la barbarie est en route. – Le divorce facile depuis 1975, je ne l'approuve pas. Le divorce en soi, vous savez, Napoléon a divorcé. Donc, plaisanterie mise à part, donc c'était global. Maintenant, j'approuve cette décision à un double titre, d'abord sur le plan des principes, parce que ça m'aurait choqué que le juge, le conseil constitutionnel, décide, oui ou non, si on devait autoriser le mariage homosexuel. Ça ne les regarde pas, c'est la loi qui doit le faire, et c'est le suffrage universel, donc c'est la volonté générale, comme on disait au temps de Rousseau. – Ils ont déjà envoyé la balle vers l'épouse. – Voilà, mais ils ont bien fait, ils ont bien fait, ils ont franchement bien fait, c'est pas à eux. Je note aussi qu'ils disent que l'interdiction est conforme à la constitution, c'est-à-dire que l'autorisation serait contraire, donc il faudrait changer la constitution. En tout cas, c'est comme ça que je le lis, moi, cette décision. Et, troisièmement, alors, sur le fond, je pense en effet que le mariage, c'est de toute éternité un homme et une femme, que les homosexuels font ce qu'ils veulent, ils sont libres de vivre la sexualité qu'ils veulent, ils ont les mêmes droits que les autres. Le mariage, ce n'est pas un droit, c'est simplement un fait millénaire qui structure la société depuis des milliers d'années. – Ça n'a rien à voir. – Dans ta démarche intellectuelle, quelque chose m'échappe. Bon, premier point, les sages, moi aussi, je trouve, ont été sages de renvoyer la responsabilité. – Ils ont mérité leur nom. – C'est de la saluer. En revanche, ce qui est moins sage, c'est Éric Zemmour. – Oui, mais moi, je ne suis pas un conseil constitutionnel. – Puisque c'est un défenseur, au fond, de la société bourgeoise et de ce qui la fonde, c'est-à-dire le mariage, au moment même où les couples hétéros veulent de moins en moins se marier, que les homosexuels souhaitent réhabiliter le mariage, redonner force au-delà à la cellule familiale, puisqu'ils souhaitent aussi adopter, Éric Zemmour devrait se féliciter, applaudir et dire l'institution du mariage est revivifiée, donc la société que j'aime est revivifiée. Au contraire de cela, ils disent non, non, gardons le mariage qui est en train de se rétrécir comme peau de chagrin au moment même où certains veulent le revivifier. Donc Éric, c'est une contradiction absolue. – C'est drôle ce que tu dis, premièrement, le mariage de la société bourgeoise, c'est archi faux, parce que le mariage, c'est depuis des milliers d'années avant même l'invention de la bourgeoisie. – Mais celui que tu défends, toi. – Toi, 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 je défends pas le mariage bourgeoise, c'est pas le mariage, point. – Oui, enfin, le mariage sorti, excuse-moi, quand il n'y avait pas de bourgeoisie, il y avait déjà, au Moyen-Âge, il y avait déjà des mariages. – Oui, 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 mais je pense bien à celui que tu voulais en valeur. – Ça n'a rien à voir. Deuxièmement, deuxième. – Je pense aussi à l'hypocrisie qui va arriver, à ce que tu aimes, mais excuse-moi de me voir là. – Mais l'hypocrisie est la base de la civilisation, donc je maintiens. – C'est ce que tu défends, enfin, de ta civilisation, il n'y en a pas. – Exactement. Deuxièmement, ce n'est pas pour réhabiliter le mariage qu'il manifeste pour le mariage. Ce n'est pas du tout ma thèse, et d'ailleurs, elle est confirmée par un propos, un jour, un seul jour, elle l'a dit, de Dominique Voinet, parce qu'il faut bien que tu vois que… – Vous raccordez à Dominique Voinet le statut d'expert ? – Non, 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 mais tu vas voir, tu vas voir, ce n'est pas incongru. Laisse-moi 30 secondes. – En fait, il faut bien comprendre que ça, c'est comme le Pax. C'est une revendication de militants, de militants homosexuels, dans des groupes d'extrême-gauche le plus souvent, dans des groupes… C'est pour ça que je mets Dominique Voinet dans le même sac, parce qu'elle est dans ces groupes-là, elle fut. Et, en fait, on a remarqué pour le Pax, qu'on nous avait dit que c'était pour les homosexuels, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, 90% des Paxés sont des hôtérossexuels. Donc, en fait, les homosexuels, massivement, ne veulent pas se Paxer, ne veulent pas se marier, ne veulent pas adopter des enfants particuliers chez les hommes. C'est surtout une revendication majoritairement des homosexuels féminines, en masse. Et, en plus, je… Mais bien sûr, bien sûr. Statistiquement, c'est ça. D'ailleurs, le cas là devant le conseil constitutionnel, c'est deux femmes. Et, enfin, je pense que ce n'est pas pour réhabiliter le mariage, c'est pour, au contraire, le ridiculiser. C'est, au contraire, pour le dévaloriser. C'est la dernière… C'est le dernier coup de militant d'extrême-gauche contre le mariage bourgeois, justement. Donc, c'est pas juste parce qu'on s'aime et parce qu'on veut… Non, non, je n'y crois pas. C'est trop subtil et machiavélique. Mais c'est trop subtil. Voinay l'a avoué. Voinay l'a avoué. Oui, mais c'est pas parce que Voinay dit quelque chose que, par ailleurs, tu dis qu'elle dit souvent… Des bêtises. Voilà. Non, mais là, c'est un aveu. Je suis surpris que quand ça t'arrange, c'est une parole qui a du poids. Quand ça t'arrange pas, elle dit n'importe quoi. Non, c'était un exemple, le poids. Oui, d'accord. Mais les exemples que j'ai autour de moi ne m'inclinent pas du tout à penser… On n'a pas les mêmes exemples autour de nous. Ce que tu développes, je vois des hommes d'un côté ou des femmes qui veulent une célébration, une consécration, qui ont une espèce de romantisme aussi. Et je ne vois pas pourquoi je leur dénirais, au fond, cette possibilité d'expression… Et on finira le thème sur ce chiffre. 58% des Français sont favorables au mariage homo. C'est ce qu'a indiqué ce sondage, ce frais, pour Canal.